Comment raffermir la foufoune avec le clou de girofle? Restez branchés jusqu'à la fin. Coucou, salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la santé et la paix du cœur. Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu, ok? Faut jamais baisser les bras. Bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui encore mes chéris, une nouvelle vidéo. Petit secret de femme, d'accord? Comme vous verrez sur la photo, on va parler des clous de girofle. Mes chéris, si tu n'as pas le clou de girofle chez toi à la maison, va acheter. Ça ne coûte pas grand-chose et on peut l'avoir un peu partout dans le monde. Tout ce que j'ai découvert en ce moment sur le clou de girofle, c'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, on va parler de cette astuce et encore je vais faire plusieurs vidéos sur le clou de girofle. Parce que cette plante-là a tout simplement du pouvoir, ok? Donc si ça vous intéresse, installez-vous confortablement et on y va. Avant de commencer mes chéris, si tu es nouveau par accès et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'installer confortablement. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Partagez massivement, je vous assure que ça va aider les femmes, ok? Je compte sur vous pour votre soutien. Merci encore pour toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Un gros bisou à vous. Petite pause publicitaire pour tous mes produits de secret de femmes. C'est le seul et unique numéro, vous le savez maintenant. Contactez-moi pour plus de renseignements, d'accord? On y va pour la vidéo. Alors mes chéris, comme j'ai dit tantôt, on va parler de clou de girofle et aussi le sel. Pour cette astuce, on aura seulement besoin de deux ingrédients que vous avez peut-être tous dans votre cuisine, n'est-ce pas? Comme le titre l'indique mes chéris, comment raffermir, c'est-à-dire ton bijou secret, ta foufoune avec le clou de girofle et du sel. C'est une astuce vraiment, tout le monde peut le faire. Le clou de girofle, comme je dis tantôt, vous pouvez l'avoir un peu partout dans le monde, d'accord? Et attention, ça ne raffermit pas seulement, ça lutte aussi contre les infections, tout ce qui a mauvaise odeur, mes chéris, c'est pas du jus. Comment préparer cette astuce, mes chéris? C'est très simple, vous allez faire bouillir l'eau, d'accord? Ensuite, cette eau, vous allez la renverser dans un seau. Et puis, vous allez venir ajouter environ une poignée de clou de girofle et une cuillère à café du sel. Et là, l'astuce, elle est prête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir vous asseoir sur le seau, pas dans l'eau. Faites attention à ne pas vous brûler, mes chéris, d'accord? Comme vous voyez sur la photo, de la manière, la dame est assise sur le seau. C'est comme ça que vous allez vous asseoir sans que l'eau vous touche pour ne pas vous brûler. Vous avez juste besoin de la chaleur, d'accord? C'est cette chaleur-là qui va monter au niveau de ta partie intime. Restez assise environ 5 minutes. Vous pouvez faire cette astuce 2 à 3 fois dans la semaine. Pendant 2 à 3 semaines, vous pouvez arrêter l'astuce et répéter quelques mois après, d'accord? En tout cas, voilà l'astuce qui va t'aider à raffermir là-bas, à adoucir là-bas, à donner du goût et aussi à lutter contre les infections et donner une très bonne odeur. Mes chéris, vous savez, le clou de girofle est très fort en goût, mais le clou de girofle a une bonne odeur, n'est-ce pas? Voilà, mes chéris, vous avez compris, le clou de girofle est tout simplement incroyable. Cette épice que vous voyez, ce n'est pas seulement utilisé dans les assiettes, c'est utilisé dans plusieurs astuces, que ce soit spirituel ou encore pour les secrets, mes chéris. Il y a des vidéos qui vont venir, donc restez branchés, d'accord? Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je prends un grand plaisir à partager avec vous. Gros bisous.